Figure du djihadisme français, il a été l'une des voix ayant revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris. Selon plusieurs sources concordantes, Fabien Klein a été tué par une frappe de la coalition internationale dans un camp situé dans les faubourgs de Bagouz en Syrie, l'ultime bastion du groupe État islamique. Une information non confirmée par le Quai d'Orsay qui attend une analyse ADN. Une frappe dont Fabien Klein était la cible, tout comme son frère Jean-Michel. Il a lui été grièvement blessé. Une fratrie sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice française est bien décidé à continuer le combat en Syrie et ce, malgré les revers successifs de l'organisation djihadiste. Les frères Klein ont décidé de rester et ça c'est une décision qui a, à mon avis, a pesé dans le choix qui a été fait concernant leur ciblage parce que leur détermination a ramené une détermination de la part de la coalition à faire ce choix qui, en même temps, exclut ou met de côté toutes les infos que les autorités auraient pu avoir à travers un jugement classique. Originaire de la Réunion, Fabien Klein se convertit à l'islam dans les années 90 avant de basculer dans le djihadisme avec son cadet dans les années 2000. Les deux frères vivent un temps à Toulouse où ils côtoient Mohamed Mera, l'auteur des Tueries de Toulouse et Montauban en 2012. En 2009, alors que l'État islamique n'en est encore qu'un État embryonnaire, Fabien Klein est condamné à cinq ans de prison dans l'affaire dite de la filière d'Artigat, une cellule djihadiste conduite par Olivier Correl dit l'émir blanc. Fabien Klein sort de prison en 2012. Deux ans plus tard, il rejoint les rangs de l'organisation État islamique à laquelle il prête régulièrement sa voix pour la lecture de communiqués. En 2015, le djihadiste français revendique les attentats du 13 novembre au nom du groupe terroriste dans un enregistrement de six minutes. Il était connu sous le nom d'Omar ou Abu Adam Al-Franci.